Musique 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 Bon alors les cordes en colère, on est où là ? On est au championnat de France de cordiste, l'édition 2024 et on est assisté des arts de la rue à Marseille. Musique 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 Les plus gros financeurs ce sont France Travaux sur cordes et qui sont les organisateurs principaux quoi, en terme de financement. C'est une des grosses boîtes françaises de cordes. Et France Travaux sur cordes qui est l'organisation patronale, la principale organisation patronale du métier. Et par ailleurs, France Travaux sur cordes, voilà donc ils sont affiliés à la Fédération française du bâtiment et à la Fédération nationale des travaux publics qui sont deux branches du MEDEF. Voilà donc du côté du principal syndicat patronal au niveau national. Donc c'est vraiment un événement de représentation ? Patronale. Tout à fait ouais. Bah nous après voilà, c'est ce qu'on fait que dire à longueur d'édition. Après voilà, on conçoit tout à fait l'intérêt, l'attrait pour les collègues de la compétition, le côté ludique. Effectivement c'est plutôt bien organisé, ça ressemble à Interville ou d'autres choses qui sont plutôt bien gaulées quoi. Mais à côté de ça, ça reste une vitrine qui montre une facette parfaite, hyper lisse du métier. On essaie de tout faire beau, il y a plein de beau matériel tout neuf, des belles épreuves mais ça parle pas du tout des accidents, de la mortalité au travail, des conditions salariales pas au top. Du coup là on est là pour un petit peu amener un autre discours dans ce championnat. On ne peut pas continuer comme ça, comme s'il ne rien n'était, à continuer à faire une belle fête publicitaire comme on a dans les bâtiments derrière nous. À montrer du beau matériel qui brille et à continuer à travailler dans des conditions inacceptables quoi. Parce que les chantiers de Cordy, c'est pas juste la Tour Eiffel et Notre-Dame qui brûle. Cheers, madame. À la base, c'est une association de familles de victimes qui a été montée suite au décès de plusieurs de nos camarades dans des silos et dans d'autres structures en industrielle. Et en parallèle, l'idée c'est d'avoir aussi une branche syndicale qui puisse défendre et parler des droits du travail. Donc en fait, on joue un peu sur les deux volets, il y a le côté associatif et le côté syndical et l'idée c'est de pouvoir faire marcher les deux ensemble, selon les interlocuteurs aussi qu'on a. C'est vrai qu'on a tendance à voir sur les chantiers où il n'y a que des hommes qu'en fait ça se tire vers de la compétition et c'est dommage parce qu'au final il y a de la sécurité qui est perdue. Moi je voudrais aussi un peu parler des femmes dans le travail de la corde puisque du coup on est 2%. Et l'idée c'est d'avoir des droits aussi en tant que femme dans la profession pour la base, avoir des vestiaires, des sanitaires pour pouvoir se changer, d'avoir du matériel qui soit adapté aussi aux morphologies des femmes, et aussi un relationnel avec les collègues et les patrons qui soit le plus sain possible, comme dans toutes les entreprises. Je pense que c'est des luttes qui sont en cours, mais qui doivent aboutir à de moins en moins de sexisme ordinaire et voilà. Je vais inviter tout le monde. Donc on va commencer par le dixième en individuel. Merci à tous. Pardon d'interrompre une si belle remise de prix. Nous tenons à côté de nos collègues compétiteurs, mais nous avons aussi un message à délivrer à France Travaux-sur-Corde. Hier, un collègue a perdu la vie. Il s'appelait Yazone. Vous célébrez autour de ce podium l'esprit de compétition, de vitesse, de prise de risque, d'engagement à outrance du corps. Alors que les règles élémentaires de sécurité au travail prônent tout l'inverse. La prudence, l'observation, l'attention, la préservation de soi et des autres. Mais nous avons bien compris que ces règles vont à l'encontre de vos valeurs cardinales. Le profit, la rentabilité, la performance. Souvent ça passe. Quelquefois ça casse. Pas grave, l'être humain se remplace. Les morts s'oublient. Business must go on. Pardon d'interrompre une si belle remise de prix. Mais vous ne nous avez pas laissé le choix. En 2019, vous nous aviez accepté du bout des lèvres, pensant peut-être que nous ferions de la figuration. En 2022, vous nous avez opposé un refus catégorique. Vous appliquez pour une fois le premier des principes généraux de prévention énoncés par le code du travail. Supprimer le risque. On aimerait vous voir appliquer avec le même zèle l'ordre de l'organisation des chantiers. La suppression de cet espace de parole constitue une marque de mépris pour nous, travailleuses et travailleurs. Faut-il le rappeler ? Depuis 2006, 36 cordistes sont morts dans l'exercice de leur fonction. 36 vies arrachées à leur famille, à leurs proches, à leur avenir. Combien d'accidents graves ? Mois après mois, année après année, la liste de nos morts et de nos accidentés continue de s'allonger inexorablement. Les mêmes causes, répétant sans cesse les mêmes accidents. Pour être tessés, les accidents, ça fait tâche. Sur le sujet, votre organisation patronale n'en est plus à s'occuper de tessés. Refus de la mise en place d'une plateforme accidentologie après vous y être engagé. Refus de soutenir la mise en place d'un code APE. Certains vont même jusqu'à invoquer la fatalité, certifiant la main sur le cœur que le risque zéro n'existe pas. Les risques doivent être maîtrisés par tous les moyens possibles. C'est le code du travail qui l'impose. Autrement que le podium du meilleur ou de la meilleure quantiste, nous voulons vous rappeler les classements sur le podium de la mort au travail. Au classement européen, la France fait partie des champions de la mentalité au travail. Pour ce qui est du classement national, des professions les plus exposées. Les cordistes et élagueurs arrivent dans le peloton de tête, aux côtés des marins pécheurs, des bûchons, des couvreurs et à guilliteurs. C'est un fait. Cordiste est l'un des métiers les tromfortels de France. Les exclusions, les intimidations et les procès baillants ne nous feront pas taire. Au contraire, ce mur de mépris nous rend pour déterminer que jamais, beaucoup nous rejoignent dans cette lutte. Ensemble, nous bâtissons des possibles. Ce n'est qu'un déluc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...